Salut à tous et bienvenue dans l'entrée, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tout nouveau produit Arcturus. Tellement nouveau qu'à l'heure où la vidéo sort, il n'est pas encore disponible en Europe et ça va commencer à sortir un petit peu aux Etats-Unis et en Asie. Il s'agit des Arcturus Sport Series et ici le Lightweight Mark 1 CQB 10 pouces. Ça fait vraiment un titre à rallonge, on va voir de quoi il s'agit. Allez c'est parti ! Comme d'habitude avant de commencer, je ne vais pas remercier mon diététicien car je n'en ai pas. Mais je vais néanmoins remercier Moss Manufacture ainsi que Arcturus Tactical pour m'avoir envoyé cette réplique. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première, ça fait trois semaines, un mois que je la manipule là. Ça va me permettre de vous montrer ça un petit peu en sortie de boîte et puis de vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est livré dans une boîte Arcturus, toujours le même bonhomme, avec ses JVN. Et puis un autocollant ici sur la boîte qui résume un petit peu toutes les caractéristiques techniques, tout ce qu'on va pouvoir trouver dans cette réplique. Donc on nous dit série sport, donc Lightweight Design, Ruggedized Construction. Donc poids léger, mais fabrication renforcée. Sport Series High Strength Polymer avec des inserts en acier. Donc polymère renforcé, certainement du non fibré, mais avec des inserts en acier là où il en faut. MOSFET Compact, réponse de queue détente améliorée et meilleure longévité du micro switch. Des prises TED-In de chez Hamas et le fameux Performance Air Seal Kit avec le Hop-Up PCP Grade Precision Inner Barrel. Les canons internes sont très 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 souvent en acier sur les répliques MOS. Muzzle-Pomme usiné CNC avec un joint torique. Et nozzle de cylindre en acier usiné par machine outil numérique. Ok, bon, c'est bien, ça fait déjà beaucoup d'informations sur la boîte, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc la mousse habituelle, le manuel d'utilisation, la fiche de test de chez Arcturus, la pochette de goodies. Alors là, il y a des goodies. Hop là, je vous montre le petit magnète Arcturus. Et puis ici, le dessous de verre, par contre, c'est un dessous de verre de PP19.1. L'adaptateur DIN, donc l'adaptateur Hamas, c'est écrit dessus. Avec ici du mini Tamiya, ça veut bien faire le point sur le mini Tamiya. Même les caméras en ont marre du mini Tamiya. Ici, une pochette vide, mais qui contient normalement les organes de visée que j'ai déjà pré-monté. Une clé Allen, un chargeur en polymère. Je l'aime bien, ce chargeur. Donc, chargeur gris. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, en polymère. Et là, regardez, on a une petite fenêtre de visite avec 20 et 30 billes. Quand il nous reste 20 à 30 billes, ici, on le saura. Un petit coup d'œil, on se dit, ok, il va bientôt falloir que je change de chargeur. Le talon ici. Le marquage Arcturus. Le vrai calibre, on va dire. On remarque que la planchette évatrice est rouge. Alors, ça ne change pas grand-chose. Ici, je vais pouvoir ôter le talon, ôter l'interne. Voilà. Pour vous le montrer. Et donc, ici, on a l'adaptateur pour passer de 120 ou 130 billes à 30 billes. Voilà. C'est écrit dessus. Si vous avez un problème de bourrage ou quoi, ici, vous allez pouvoir ôter cette partie pour faire coulisser le ressort. J'aime bien, moi, les chargeurs transparents comme ça. Ça permet de voir un petit peu leur architecture. C'est sympa. Si vous avez peur que ça bouge et tout, il y a un emplacement aussi pour une goupille. Donc, vous faites un petit trou à la perceuse. Vous mettez un axe. Il y a même l'emplacement ici qui est déjà pré... Alors, pas prépercé, mais pré-fait, quoi. Pré-fait de l'Isère. Voilà. Donc, c'est du chargeur d'idée. Bien sûr, une tige de nettoyage et de débourrage. Et puis, la réplique ici. Tout de gris vêtue. Oh, bah, il y a une deuxième clé Allen. Autant pour moi. Deuxième clé Allen. Et donc, je disais, tout de gris vêtue. Voici la Lightweight Mark 1 CQB 10 pouces AEG Sport. Lightweight Mark 1, ça va aller. Hop là. Dis donc. Ouais, c'est effectivement Lightweight. C'est le modèle gris. Elle existe également en noir. Donc, modèle 10 pouces. Il ne nous manque pas du tout, Charcturus, quand ils nous disent Lightweight. Parce que ça pèse 2030 grammes sans le chargeur. Et ça mesure entre 735 et 820 millimètres. Pourquoi est-ce si léger ? Parce que quasiment tout, enfin, toutes les parties principales sont en polymère. Donc, en nylon fibré. La crosse, la poignée pistolet. Les deux receveurs. Le garde-main. Les organes de visée. Par contre, les parties un peu plus critiques, telles que le canon externe, le cache-flamme. Le tube de crosse. L'attache-angle. Ça, c'est en métal. Commençons donc par cette crosse. C'est une crosse qui va coulisser sur un tube. Certainement 5 ou 6 positions. J'aime assez bien son profil. On a des inserts métalliques ici. Pour mettre un anneau de sangle QD. La manette là. La plaque de couche. Caoutchoucté. Et regardez ce qui est sympa. Alors, outre le petit logo Arcturus ici. C'est qu'on a un petit bouton. Je le tourne. Et là, je peux déverrouiller le talon de crosse. Et accéder, du coup, à la connectique. Connectique à masse, d'in-large, avec câblage argent. Vous avez de la place sur les côtés de la crosse. Vous avez de la place dans le tube de crosse. Si vous voulez mettre des nunchouks ou des batteries en trois parties, vous pouvez. Le tube de crosse ici en métal. Un anneau de sangle ambidextre ici. Ça, c'est chouette. Parce que je ne vous ai pas parlé du tarif. On est entre 150 et 160 dollars pour cette réplique. Je ne sais pas combien ça sortira en euros. Moins de 200, j'espère. Alors, Arcturus me dit. Nous, on a fait ça. C'est surtout pour le speed game, le speed cubé. Les trucs comme ça. C'est très léger. C'est très maniable. Mais bien sûr, ça peut convenir à tout le monde. Notamment les gens qui n'ont pas forcément une force physique suffisante. pour porter une réplique de 3 ou 4 ou 5 kilos toute la journée. Ceux qui ont des problèmes de dos. Ceux qui ont peut-être des problèmes de bras. Qui ont peut-être un handicap ou quoi que ce soit. Et qui pourraient s'en sortir avec une réplique longue de 2 kilos. La poignée pistolet est bien sûr en polymère. On a un petit grip ici assez sympa. Elle est bien confortable. Alors, ça glisse un peu. Mais j'ai testé avec des gants. Et ça passe bien. Et puis, j'aime assez bien. Voilà, on n'a pas un ergot ici qui va venir nous embêter. La plaque moteur là. Bon, au niveau du pontet et de la queue de détente. Là, on a vraiment du classique. Idem pour le sélecteur de tir. Vous voyez, il n'est pas ambidextre. Il y a un petit cran, mais qui ne bouge pas. Trois positions. Safe, semi, auto. Bon, les marquages, c'est vrai que je ne vous en ai pas trop parlé. Arcturus. Voilà. Un numéro de série. Et puis, c'est tout quoi. Il y a un petit logo Arcturus ici. Sur le garde-main. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Le levier d'armement là. On le tire. Il se bloque en arrière. On peut avoir accès ici à la molette du hop-up. Et puis ici, la palette. Hop là. Et bien, elle fonctionne. Ça évite d'avoir à régler son hop-up, genre comme ça. Alors, ce n'est pas très grave. Mais bon, c'est plus confortable. Le cache-poussière ici est en métal. Pas de furiture, pas de design particulier sur ce corps. C'est ça aussi qui permet d'avoir un prix contenu. On a quand même les petits marquages. Voilà, les factory proof ici. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais ils y sont. Le fameux garde-main 10 pouces bardé de port M-Lock. Voilà, et de mini-rail Picatinny à l'avant. Donc, pas de rail M-Lock vers Picatinny fourni dans la bourrate. Un rail supérieur ici. Le cache-flamme ici en métal. Voilà. Il y a une petite vis BTR ici. Donc, n'oubliez pas de la desserrer ou de l'ôter avant d'essayer d'enlever le compensateur. Sinon, vous risquez de tout péter. C'est un filetage de 14 mm anti-horaire. Et donc, sur ce rail supérieur, j'ai déjà installé les organes de visée qui sont fournis dans une petite pochette. Ce sont des organes flip-up. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils flippent. Ça veut dire que, voilà, lorsque j'appuie ici, ils se rabattent. Enfin, ils se déplient, ils se déploient. Et ici, je peux les replier. Alors, on a des crans de secours ici et là. Bon, je ne suis jamais très fan parce que là, il faut vraiment que je sois très bas pour pouvoir les utiliser. Cela dit, ils sont très fins. Hop. Hop. Le guidon est réglable en hauteur. La hausse dispose de deux œilletons. On peut la régler en dérive via cette petite molette. Alors, elle est super balèze. Au début, je dis, c'est bloqué, machin, parce que la réplique ne tirait pas droit. Enfin, ce n'est pas que la réplique ne tirait pas droit. C'est que les organes de visée n'étaient pas très bien alignés. Donc, il a fallu que je règle ça. Au début, je dis, je ne marche pas, machin et tout. Mais en fait, il faut y aller comme il faut. Ça fait des petits clics. Au final, la prise de visée est très bien. Forcément, nous, même si on est à la recherche d'une réplique de 2 kg, on va rajouter 300 grammes d'optique là-dessus. Ça fait toujours plaisir. Ah bah tiens, regardez. C'est vrai. Comme sur la plupart des chargeurs d'idées, le petit téton va ressortir pour que vous puissiez tirer un maximum de bip possible. Mettons-lui une petite batterie. Je vais lui mettre ma fidèle Energy Airsoft. 11 volts 1, 1300 mAh. Hop là. Oui, je sais, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de bille, mais ça fait classe. Ça claque. Ça claque, ça vibre. Parce que tout est en plastique, donc ça résonne un petit peu. On pourrait faire mieux au niveau réactivité, peut-être avec un moteur high torque. Cela dit, en sortie de boîte, c'est pas trop mal. Je vous propose d'aller au chrony sur cible. On se retrouve après pour en parler. Alors, on va commencer. Sous-titrage ST' 501 ... 400 fps, bon bah pour nous, certes, c'est un petit peu trop, mais on va pouvoir remplacer le ressort de cette Lightweight Mark 1 assez rapidement. Dévisser ici le tube de crosse. Voilà, et là, on peut voir le petit MOSFET, comme sur le PP19-1. Et puis, l'outil qu'on va ici dévisser, alors qu'il se dévisse normalement à la main, mais il peut être vissé un petit peu plus en force. Heureusement, j'ai toujours un tournevis sur moi. Bon voilà, vous connaissez ce genre de petit truc, avec ici les emplacements. Pour venir justement, sans effort, ou presque, appuyer et faire tourner le guide. Guide de ressort sans roulement. Le ressort, alors il est un petit peu marqué là, c'est moi qui l'ai marqué. Et je prends l'habitude, dès que je passe une réplique au chrony, de marquer en fonction de la vélocité de sortie. Donc ici, pour moi, 400 fps, c'est rouge. On remet ça tranquillement. Voilà, on revisse la pièce. Ça ne sert à rien de serrer comme un foufou. Et on va remettre le tube de crosse. On sert de façon modérée. Ça ne bouge plus. Et on peut aller jouer partout avec ça. Pour ce qui est de son look, à vous de me dire si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Ça reste de la R15, c'est relativement basique. Mais ça nous fait une réplique Arcturus à 150 balles, avec un MOSFET, avec le micro switch, avec le changement de ressort rapide. Et qu'on pourra accessoiriser assez facilement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires de cette vidéo. Moi, quand j'aurai plus de dos ou plus de bras, franchement, ce genre de truc, ça pourra bien me convenir. Plutôt que mes AK qui font 4,5 kg ou 5 kg. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont encore réfractaires au tout plastique. Donc, exprimez-vous dans les commentaires de cette vidéo. Vu que la réplique n'est pas encore sortie, ce que je ferai, c'est lors de sa sortie, je ferai un petit short sur YouTube. Comme ça, vous serez au courant qu'elle est sortie. Et puis, bien sûr, je remettrai un lien vers cette vidéo sur les réseaux. Parce que ça devrait être disponible en Europe d'ici un à deux mois. Ça va dépendre du trafic maritime, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et puis, tant que vous y êtes, abonnez-vous, activez les notifications. C'est gratos. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et aider la hantre, et économiser peut-être un peu de sous au passage, il y a tout un tas de liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à en user et en abuser. Mais bien sûr, tous les achats sont optionnels. Et je remercie au passage, encore une fois, tous les contributeurs qui font que je peux parfois sortir un petit peu des sentiers battus ou remplacer du matos défaillant. Suivez mon regard. Parce que forcément, c'est le genre de truc qui pète trois jours après la garantie. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entredu Dingo. Bises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501